On est des hommes ! On est des hommes ! Tais-toi ! Non ! J'ai le droit de chanter quand je veux ! Bon, euh... Je m'en souviens la dernière fois lorsqu'on s'est échoué ici, c'est... Euh... Non, c'était pas ici ! Quoi ? Mais euh... Mais alors euh... Pourquoi est-ce qu'on est revenu ici ? A ton avis, Spider Mooney a une soi-disant bonne idée ! Parce qu'il a trouvé un meilleur soi-disant meilleur que celui de l'autre bateau ! Ouais, justement, on va y voir ! Le bateau de première classe ! Espèce d'idiot ! Euh... T'es sûr que ça va vraiment tenir aux tornades ce qu'il va y avoir dans l'océan orageuse ? Mais oui ! Mais oui ! De toute façon, pose pas de questions ! Hé ! Hé ! Yé ! Ah, la bande ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a, Mayona ? Je préfère même pas te le dire ! Bah, tu peux comment me le dire ? Pourquoi ? Ça va vraiment remonter de mauvais souvenirs, ainsi qu'à Spider Mooney ! Bon, bah, soit... Je pense que ça doit être parce que le fait... Bon, d'accord, je me tais... Je pense que ça doit être parce que le fait que Mayona n'a pas été respecté par les Vikings et qu'il a eu droit à un beau gobelet de verre tout pourri et c'est permis que tu m'aies par des pommes puants et des lâchetes carnivores ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! T'es vraiment un bouffon, toi ! Et bah, c'est parce que tu le mérites ! Je dis ça, c'est parce que tu le mérites, Andouille ! Bon, on peut arrêter de vous disputer... Mais bon... On peut changer de... 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 de conversation ? Ouais, exactement ! Alors, euh... Tu sais où est-ce qu'il est, euh... Ristretto, en ce moment ? Euh... Ristretto ? Euh... Je vois pas de quoi tu parles ! Bah, c'est... 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 Il faisait aussi une partie d'un personnage de Snake World et franchement, il est super cool ! Il a des tenues, euh... sombres et il a... Il n'est pas comme Sasuke, ouais... Ne vous en faites pas ! Ah ! Quand même ! Naruto, c'est na... Quoi ? Quoi ? Naruto, c'est naze ! Mais pourquoi tu dis ça ? Il est super sympa ! Ouais, exactement ! Ouais, mais... Parce que... Parce que les ninjas sont nuls ! Attends, t'aimes pas Naruto juste parce que ce sont des ninjas ? Ouais ! Mais, honnêtement, on peut aussi changer de conversation ! Où est-ce qu'on va ? On sait même pas où est l'océan orageuse ! Euh... Vous... Vous sentez cet tremblement ? Euh... Ouah ! C'est... 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 L'océan orageux ! Aaaaah ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Cal... Comme vous pouvez dire qu'on se calme dans ces situations ! Pas de panique ! On a déjà vu pire que ça ! On va réussir ! Aaaaah ! Ououh ! VOUS PRIME Cuvance...! Patrick ! Regarde ! Apparemment ! Ils ont essayé de tenter... La possible sur l'océan orageuse ! Ouais ! Au dessus de Bikini Bottom ! Ouais ! Hé ! Vous autres... Réveillez-vous ! Bla ! Oh ! Oh ! Oh my god ! Réveillez-vous ! Hein ? Hein ? Hein ? C'est Bob l'éponge ! Hein ? Bob l'éponge ! Ah Bob l'éponge ! Hein ? T'es qui toi ? Eh vous êtes qui ? Euh moi je m'appelle Chop, elle s'appelle Zelda, elle s'appelle Mayonna et lui il s'appelle Spider Moody. Spider Moody, tu ne devrais pas appeler Spider-Man ? Non, je m'appelle Spider Moody, ça fait classe. Attends une minute, vous ne vous posez même pas la question ? Quoi ? Comment ça se fait qu'on réussit à respirer solo ? Ah bah c'est vrai ça ! Hein ? Ne pose pas de questions, on est chez Bikini Potom. C'est beaucoup plus différent que les autres océans que vous avez habitué à regarder. Apparemment vous avez échoué de l'océan orageuse. Euh oui, et bah tout ça c'est à cause du temple d'escargot, à cause du monstre. Le temple d'escargot ? Ouais exactement, c'est à cause de lui si le temps avec Bikini Potom devient trop orageuse. Attends je pense que ça devrait être un coup de Kyogre. Ah non 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 c'est pas pareil. Non ? Mais pourtant Kyogre utilise les crachins ! Et c'est qui Kyogre en fait ? Et comment tu peux le savoir Kyogre alors que tu ne sais même pas Kyogre ? De quoi vous parlez déjà ? Ouh, le monstre ! C'est un monstre qui ressemble même à Gary. Ouais exactement, le monstre en lui-même a pu oser prendre mon escargot. Euh, je croyais que ça doit être une sorte de monstre. Et à quoi ressemble l'escargot en question ? Bah il ressemble à ça. Non. D'accord, ah bah ça va c'est pas si difficile que ça. Parle pas trop mais tu te souviens ce qu'il s'est passé avec Alex. Bah ça va tant que Zelda il était avec nous, tout va bien. Ouais, ça c'est toi qui le dit. Euh, Spider vous dit ça va pas ? Oh si si ça va, ça va hein. Euh, question comme ça, tu sais où est-ce qu'on pourrait se rendre pour le temple des escargots ? Oh bah exactement, il se trouve là-bas. Ah, ça a l'air facile. On aura juste à battre l'escargot, le monstre. Bon c'est à peu près la même chose. Et enfin, on va pouvoir sauver Pikni Bottom. Ah bah, vous le ferez ça ? Un beau ? Ouais, bah ce serait vraiment génial. Parce qu'en ce moment, c'est pas très cool les nuages qu'il y a là-haut. Ouais, exactement. Bon bah, non seulement on va devoir battre le monstre pour Zamazeta, mais aussi pour sauver Pikni Bottom. Bah non, on est pas en danger sauf que c'est chiant. Ah bon ? Bah alors pourquoi ? Pourquoi tu dis que tu vas nous sauver ? Parce que ça permet de nous sauver le bon humeur. Ah, c'est le bon humeur qui t'intéresse énormément chiant. Bon, ça suffit, on va sauver votre bonne humeur ? Ouais, exactement. C'est vraiment bizarre. Ouais, bon, allons-y, on a pas le temps à perdre. Euh, oui, euh... Dépêchez-vous ! On y est. Le temple des escargots. Eh bah purée, c'était vraiment rapide. En premier épisode, on va pouvoir passer à un autre état. Ouais, j'avoue que ça a l'air vraiment génial. Bon, allons-y. Non, ne force pas trop. Oh, mais tu es faible ou quoi ? Mais vous êtes tous faibles les mecs. Tu disais quoi ? Tu dis qu'on est faibles alors que toi, tu n'es même pas mieux ? Et tu oses dire que les mecs sont faibles ? Pfff, amateur. Ah, je t'en prie. Tu serais même pas capable de faire mieux que ça. Arrêtez de vous y discuter. Et en plus, la comparaison entre filles et garçons, c'est franchement stupide. Euh, Zelda a parfaitement raison. Tu devrais avoir honte, Mayonna. Quoi ? Ouais. Pardon. À Zelda et à Chop. Mais pas... Mayonna ! Même à Spider Money. Ah, merci. Ah oui. Spider Money, toi aussi, tu es concerné. Pardon à Mayonna. Quoi ? Je te pardonne pas. Spider Money, faites un effort, quoi ! Oh, apparemment vous avez du mal à ouvrir. Ouais ! J'aurais peut-être dû vous prévenir parce que la porte ne peut pas s'ouvrir automatiquement. Ah ça, on l'avait remarqué ? Mais il doit y avoir une solution ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudrait un tentacule qui est toujours de mauvaise humeur qui soit présent. Un tentacule qui est toujours de mauvaise humeur. Ah ! Ça doit être Carlo le calamar ! Hein ? Tu parles de Carlo calamar, le personnage qui se fait tout le temps injustement torturé. Et franchement, quand je pense qu'on reproche à Nintendo que le fait que Luigi n'ait pas apparu dans Small Bros, alors que lui en moins il apparaît dans beaucoup de jeux Mario. Mais franchement Carlo, pfff ! Et c'est même pas mieux ! Ouais ! Là, pour une fois, tu as parfaitement raison ! J'ai toujours raison ! Bon, euh, maintenant que c'est le cas, vous devrez chercher Carlo. Mais c'est cool ! Ça veut dire qu'on va pouvoir partir à une nouvelle aventure de Bob l'éponge et sa vie stupide de sa deuxième saison ! Euh, non. En fait, on va juste prendre Carlo et après on vous laisse tranquille. Quoi ? Oh, dommage ! En fait, Bob l'éponge, c'est quoi ta deuxième saison en fait ? Eh, j'allais prévoir une parodie de Zedda Spiritrax. Ah bon ? En fait, c'est même pas sûr et c'est pas encore confirmé. Mais bon, voilà, si vous voulez voir Carlo, il est toujours de bonne humeur ! Ça, c'est ce que tu dis ! Eh, vous savez quoi, j'en commence à avoir faim ! J'aimerais bien aller au crabe croustillant ! Ah non, j'ai même pas mangé depuis longtemps ! Ok. Euh bon, je pense que en tant que chef de l'équipe, il faudrait que j'ai la responsabilité que vous puissiez entendre ! Marina, Spidermony, vous allez au crabe croustillant pour vous manger ! Hein ? Et toi Zelda et moi, on va devoir voir Carlo. Ok. Quoi ? Mais pourquoi je ne serais pas avec Zelda ? Il est beaucoup plus gentil avec moi que Mayona. Je te demande pardon. Écoute, Spider-Buddy. J'ai décidé de prendre cette décision pour que vous arrêtez de vous disputer. Parce que là, ça devient lourd au bout d'un moment. Allez, viens, Zelda. Ah, c'est pas possible. Oh, pas de problème. Moi, je vais vous préparer des pâtés de crâpe. Suivez-moi. Oh, d'accord. Non, non, mais c'est pas possible. Bonjour, monsieur Crass. Bonjour, nous soyons. Et est-ce que je vois... Euh... Ce ne sont pas vraiment des habitants habituels ? Est-ce que ce sont des habitants qui ont échoué de... De... De l'océan de voyageuse ? Exactement. Oh, quelle bande d'endouille. Mais enfin, bref, est-ce que vous voulez du pâté de crâpe pour remonter le moral ? Oui. Euh, moi, c'est juste pour passer. Très bien. Alors, vous avez de l'argent, hein ? Ouais. Très bien. Très bien. Mais enfin, bref. Mais c'est... Chut. Pourquoi tu fais chut, ce sont-on ? Parce que monsieur Crass et... N'aime pas les voir comme ça. Quoi ? Non, je n'ai rien contre ça. Mais enfin, bref. Bob l'éponge. Prépare-moi des pâtés de crâpe. Un bon paquet. Oh, c'est good. Oh. Mais tu veux encore ? Ouais, encore. Eh ben, putain, ton ami est vraiment un cochon. Ça, je ne te le fais pas dire. Encore. Quoi ? Mais combien de pâtés il vient de manger ? Ah. Ok. Tu as bien mangé. Ça fera un total... 20 000 dollars. T'es vraiment sérieux ? Ouais. Et ce n'est pas moi qui paye. C'est Mayona. Quoi ? Bah oui. Vu que tu es avec moi. Oh. Alors, c'est donc ça ? C'est vrai que tu as de l'argent ? Ouais. Si tu ne payes pas, eh ben, tu seras bloqué ici pour faire les corvées. Eh. C'est juste que c'est Spidermoney qui devraient avoir l'argent. Mais elle avait promis que ce serait elle qui devrait le payer. Quoi ? Je suis en colère. Spidermoney, toi, tu peux t'en aller. Mais c'est lui qui a tout mangé. Mais tu l'avais promis de le manger. Oh. Tu feras tous les corvées. Tu n'as pas intérêt à faire les mêmes conneries que Patrick. Ah. Bye bye, Mayona. Il n'a qu'à pas m'embêter. Salut tout. On m'a laissé tomber. Attends, Spidermoney. Très bien, mon très cher Carlo. Il est temps que je dois créer mon tableau artisanal pour prouver à tout le monde que l'œuvre est quelque chose de fabuleux. Mais d'abord, je vais faire un peu de clarinette. Patrick ? Patrick, qu'est-ce que tu fais ? Oh, salut. Tu es en train de dormir, mon chez moi, hein. Te dégage. Où est ma clarinette ? Et mon tableau ? Je les ai mangés. Quoi ? Je les ai mangés parce que j'aurais pensé que c'était... C'est du... C'est des chips en 3D. Bah, la clarinette et le tableau, j'aurais pensé que c'est du... C'est du... Petit écolier. Quoi ? Entrez. Oh, t'inquiète-toi. Je m'appelle Chop et lui, elle, s'appelle Zelda. Oh, la nana qui se fait transformer en armure dans Zelda Spiritress. Transformer ? Non, je suis entré en contact avec... T'es vraiment ridicule. C'est pas très sympa de la part de Zelda. Tu l'as fait fixer. Ouais, bah, moi, je dis que je m'en fiche. Et qu'est-ce que tu veux, hein ? On aimerait te voir parce qu'on a besoin d'un coup de main pour le temple d'escargots. Quoi ? Le temple d'escargots ? Celui qui a créé une paranormale activité dans les nuages ? Ouais. Non, 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 non. Et non. Mais... Qu'est-ce que tu veux en échange ? Qu'est-ce que tu veux en échange ? Ce que je veux en échange ? Que je puisse montrer à tout le monde que je suis quelqu'un d'importance et que Bob-l'Éponge et Patrick sont complètement inutiles. Quoi qu'ils fassent. Bonjour, tout le monde. Oh, super. L'homme-araignée. Non, c'est Spider-Money. Quoi ? Mais pourquoi appeler ce nom stupide ? Quoi ? Spider-Money, c'est un bon nom, alors tu te respectes. Ah, ouais ? Ah, ouais. Carlo ! Oh, non ! Dégage de la troie. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que vous vous êtes mettant à incrusté dans ma maison ? Bande d'idiot ! Ça se fait pas de dire des Zeldas d'idiot. On s'en fiche ! Et puis, de toute façon, comme je vous l'avais dit, un marché est un marché. J'accepte votre marché et à la place de vous, toi, 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 toi et toi, c'est moi qui va devoir battre le monstre. T'étais vraiment sûr ? Exactement. À ton avis, pourquoi est-ce que tu as besoin de moi ? Parce que je sais que je vais battre le monstre. Non, en fait, on est là juste pour ouvrir la porte. Justement ! Ça voudrait dire que c'est une prophétie. Une prophétie qui voudrait dire que je serais celui qui va sauver un piquet-nipotum. Tu te rends compte que... Non, non, t'es toi. Ne fais pas ton jaloux. Pendant que j'y pense... Euh, Spiderman, où est Mayona ? Elle est tellement radie qu'elle n'a même pas essayé de payer. Attends, de quoi tu parles ? Tu... Tu n'as même pas aidé ? Ben non. Tu n'as même pas donné... Quoi ? Je t'en paye combien que je n'ai même pas de sous ? C'est elle qui va devoir payer, hein ? Mais... Mais tu n'as pas compris ? L'importance, c'est que vous puissiez vous entendre de plus en plus. Eh ben moi, je dis, je m'en fiche. Il est vraiment grave, lui ! Mais rassure-moi, ce n'est pas ton ami ? Euh, si. C'est mon ami. Mais pourquoi... Comment ça se fait que tu sois ami ? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. En route pour la voiture ! Grr, grr, grr. Sous-titrage Société Radio-Canada